1. Alors qu'elle répond au micro d'Amandine Bégaud, Brigitte Macron évoque l'avenir, assurant qu'elle a un peu de mal à se projeter dans 4 ans, quand son mari quittera la présidence de la République. Je ne m'interroge pas, je ne me pose pas la question, rappelant qu'il ne pourra effectivement pas se représenter à sa propre succession. « Ça si est-il clair ? Si est-il un scoop ? » lance-t-elle avec ironie, car la Constitution limite le chef de l'État à deux mandats. Brigitte Macron gênée par les questions sur son mari Brigitte Macron a bien des difficultés à imaginer sa vie en dehors de l'Élysée, parce qu'elle a aussi du mal à anticiper ce que souhaite entreprendre son époux, je ne pense pas du tout à l'après. « Déjà parce que je ne l'imagine pas, je ne sais pas du tout ce qu'Emmanuel va faire et avec lui la vie m'a toujours réservé beaucoup de surprises. » « Si est-il moins qu'on puisse dire ? » explique-t-elle. Et oui, qui aurait pu prédire, quand ils se sont rencontrés, qu'il allait devenir président de la République ? La journaliste a alors questionné son invité pour savoir si elle considérait que celle-ci était de bonne surprise et la réponse de la première dame, est pour le moins étonnante, je ne qualifie pas, mais des surprises, a-t-elle rétorqué un peu gênée. Ajoutant tout aussi sceptique, et, ça n'a pas changé. Il est fondamentalement, aujourd'hui, ce qu'il a toujours été. « Je mesure tous ses atouts. Brigitte Macron préfère donc ne pas trop s'épancher sur le comportement de son mari, et se concentre sur l'avenir du pays plutôt que sur celui de son couple, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais j'aimerais tellement que la France aille bien, parce que j'aime tellement ce pays, je mesure tous ses atouts, et j'ai tellement envie qu'elle se sente bien et qu'elle soit à la hauteur de ce qu'elle est, parce qu'on a tellement de choses. « J'ai plus tendance à regarder ce qu'on a, que ce qu'on n'a pas », a-t-elle conclu la conversation. « A lire aussi ça le faire aller, la petite habitude matinale de Brigitte Macron qui agace Emmanuel Macron. » « J'ai des